Vous l'aviez dit, nous sommes rendus ici à votre invitation, malgré les divergences du point de vue que nous avons sur la démarche empruntée par le gouvernement dans la question des réformes. Mais nous sommes là par courtoisie républicaine, par respect de nos institutions et par déférence à vous-même notre aîné. En ce faisant, nous apprécions ce que vous avez indiqué, on vous sert un souci de notre pays, mais vous l'avez dit, vous êtes aussi partisans de l'Agora, qu'on puisse laisser les uns et les autres donner leur point de vue, les assumer et peut-être que les convergences pourraient survenir. Monsieur le Président, nous avions indiqué notre souci au gouvernement, et cela depuis des années, de 2013 à maintenant, que le Mali en crise nécessite une refondation, qu'un dialogue national de refondation était indispensable, et que toucher ou conduire des réformes institutionnelles sans ce dialogue national de refondateur ne nous semblait pas indiqué pour être dans une dimension de sortie de crise durable et stable pour notre pays. Nous avions indiqué au gouvernement que le logiciel du comité d'experts ne s'y est pas. Il pourrait venir, mais après que le peuple malien se soit exprimé dans un dialogue national de refondateur, nous avions indiqué que les réformes structurelles sont indispensables, mais elles doivent faire l'objet de débats, de discussions des Maliens. C'est au Maliens de dire comment ils veulent refonder leurs institutions, comment ils veulent refonder la gouvernance, comment ils veulent rétisser le vouloir vivre dont vous avez parlé tout à l'heure, pour que ce que nous sommes en train de vivre ne puisse plus jamais se reproduire. Nous avons conscience des difficultés du moment, nous avons conscience des efforts qui sont faits par la communauté internationale de nos côtés. Nous sommes sensibles et nous rendons hommage à leur appui, à ceux d'entre eux et de nos frères, qui ont aussi perdu leur vie ici pour le combat de la liberté, et à nos forces armées de sécurité, à tous les civils qui ont perdu la vue dans les conditions indicibles, et l'ultime a été au Gossagu, dans une houtance mertrière qui, encore une fois, nous donne à tous le rôle du cœur. Monsieur le Président, aujourd'hui, il est indispensable qu'on puisse avoir des perspectives de sortie des crises solides, durables, le peuple inquiets, le peuple est en incertitude. Et nous avons proposé un processus de sortie des crises, que nous sommes en train de discuter avec tous ceux qui le souhaitent, parce que nous sommes conscients qu'il faut véritablement qu'il y ait un agenda du Mali, et que ce soit un agenda du Mali qui soit conduit et qui soit respecté par les uns et les autres, qui donnent un horizon aux Maliens et qui les rassurent que le Mali de demain est possible et qu'on va le faire. Nous sommes dans le centre de la marche. Nous sommes venus ici dans les cadres que vous savez, que vous avez salués, cela ne nous éprouve pas. Nous devons vous dire simplement qu'en vous remerciant de cela, que nous sommes en total défasage avec la démarche qui a été conduite par le gouvernement et que le projet qui en est sorti n'aura pas notre soutien dans un processus référendaire, parce que nous sommes convaincus que les réformes sont indispensables, mais que le temps ici est indispensable pour les formes. Et nous aimerons, avec vous, pouvoir convaincre tous nos amis qu'il faut que le Mali ait ce temps si nous voulons que nous vainquions nos vulnérabilités structurelles. aujourd'hui.